hello tout le monde j'espère que vous allez bien alors je démarre un petit vlog nous sommes mercredi mercredi 26 quelque chose comme ça mais on va revenir en arrière ne vous en faites pas j'ai quelques trucs à vous montrer qui ont été filmés il ya quelques jours alors je vous comme je vous le disais j'ai perdu vraiment une bonne partie de mon blog de la semaine dernière j'avais filmé plein de choses je suis ultra déçue d'avoir tout perdu je vous avais montré des trucs et fait des douilles durs self et tout enfin mais je vais quand même pouvoir vous remontrer quelques petites choses là maintenant je vous mettrai les dates à chaque fois des petits événements parce que je vais revenir en arrière alors à l'instant qu'est ce que je viens de faire je viens de tourner en rôle action et je viens de vous présenter ces pépites donc n'hésitez pas à aller voir le action si vous voulez en savoir plus mais en top top j'adore sinon on va ouvrir la glossy box du mois de octobre on va ouvrir la glossy box du mois d'octobre alors je suis resté abonné comme je vous disais car je voulais m'acheter le calendrier de la vente avec une réduction spéciale abonné et c'est ce que j'ai fait mais je ne l'ai toujours pas reçu on devait le recevoir le 21 ensuite ça a été reporté au 27 et j'ai mis un message ailleurs comme quoi ça arriverait peut-être jusqu'au 12 novembre alors vous avez vous allez me dire on n'est pas à noël mais j'ai tellement peur qu'au dernier moment ils me disent qu'il est out of stock que voilà je sais pas si je sais pas ce qu'il faut et c'est pas très voilà mais j'avais tellement envie d'avoir le glossy box alors bon tout ça pour dire que j'ai reçu cette magnifique box alors il y a déjà quelques temps que je l'ai je vous avais déjà montré le contenu dans mon précédent blog du coup que j'ai perdu donc on recommence à le mascara de the truth alors on ouvre ça se présente comme ça on a oh là là il y a tout qui tombe on a le petit livret alors j'ai tout remis parce qu'évidemment j'ai tout ouvert j'ai même utilisé et toi donc on a le petit livret là que je ne vais pas vous montrer on a le magnifique masque là alors je vous ai fait une photo sur l'instagram avec le masque comme ceci très très joli donc je vous ai fait une photo avec et ensuite on a évidemment le petit macaron ici pour refermer le tout et à l'intérieur on a de magnifiques produits qui évidemment pour certains sont ouverts alors à l'intérieur on a eu un échantillon du bon parfumeur paris alors c'est un parfum 003 feuilles de violette yuzu bétivier donc une colonne donc moi j'aime pas l'autre colonne donc ça c'est ma mère qui le prendra autre parfum je pense dites moi si vous le connaissez mais moi c'est pas du tout un truc qui m'attire ensuite on retrouve à l'intérieur un gel douche comme ça en 100 millilitres me semble-t-il ou 200 millilitres pour que je regarde sur le petit papier alors c'est c'est un produit full size de 200 millilitres qui coûte 6 euros 50 et il est à la vanille comme ça très très joli on voit que c'est de la qualité clairement il sent très bon mais c'est une vanille vous voyez une vanille légère c'est pas c'est pas fort ne croyez pas que c'est très très fort très vanillé pas du tout moi j'aime la vanille très forte ça va aller pour un gel douche donc voilà on a ce gel douche là ensuite alors ça je suis ravie vous voyez c'est ouvert parce que j'ai déjà testé donc c'est une éponge à maquillage de la marque karine très jolie très sympa et elle est vraiment ultra moelleuse voilà je m'en suis pas servi mais je l'ai déjà testé comme ça alors quand je vois qu'à sec elle est moelleuse comme ça je vous dis que une fois qu'elle sera mouillée qu'elle sera humide elle sera vraiment encore plus moelleuse normalement donc je l'essayerai très bientôt je vous dirai ce que j'en pense mais je trouve que ça c'est sympa et c'est un produit full size évidemment qui coûte aussi 6 euros 50 donc ça vient de chez karinabrush.com voilà ensuite alors ça si vous me connaissez vous savez que j'adore la marque polar alors c'est une la véritable crème de laponie alors c'est une crêpe pour les mêmes vous savez que moi je suis pas fan de crème pour les mêmes j'aime pas du tout même mais comme c'est polar je vais essayer mais en tout cas la gamme polar j'adore la marque polar j'adore j'ai déjà testé un contour des yeux me semble-t-il et une crème et trop fan trop fan trop fan j'adore ça j'adore cette marque et mon rêve c'est de tester la bougie la bougie bleue comme ça c'est mon rêve j'espère que je vais arriver à la trouver cette année j'espère que je vais arriver à la trouver cette année je sais que quelquefois elle est sur beauté privé mais à chaque fois je la rate et puis à des coffrets à noël donc il faut que faut que je dès que je le vois passer faut que je le commande donc c'est un de luce size et ça coûte 8 euros 50 les 25 millilitres voilà pour la marque polar ensuite encore un produit que j'aime un produit que j'aime beaucoup donc de la marque grey c'est un stella alors c'est c'est pas un mascara c'est un comment il s'appelle ça un lâche sérum sérum naturel croissance des cils alors c'est un produit full size ça se présente comme ça et ensuite vous n'avez pas une brosse à mascara vous avez comme une brosse à liner et vous venez mettre ça à la base de vos cils c'est pas sur tous les cils c'est juste à la base j'en ai déjà eu des comme ça et c'est à la base des cils et en général ça marche plutôt mal donc plutôt mais et en général ça marche plutôt pas mal voilà ce que je voulais dire donc du coup moi je vais le mettre sur ma table de nuit et le soir je vais m'en mettre un petit coup ça c'est un produit full size de 5 millilitres qui coûte 13 euros 95 donc c'est pas mal du tout et le dernier produit alors vous voyez que franchement elle est ultra garni cette box c'est ceci trop 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 contente si vous avez vu mon live d'hier donc de mardi pour vous vous savez que je l'ai déjà testé c'est le rouge à lèvres que je portais pour faire mon maquillage halloween alors c'est de la marque josephine c'est le mythe tiffen c'est un rouge à lèvres très 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 joli alors déjà le packaging fait vraiment vraiment très luxe c'est très joli avec ce dégradé noir et rouge parfait pour la période parfait pour halloween vraiment on l'ouvre donc c'est une encre à lèvres qui est bien 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 rouge vous allez voir je vais vous montrer alors par rapport au à celui d'action de donc vous comme ça vous pouvez comparer les deux rouges regardez ça c'est le rouge de que je viens de vous souhaitiez le rouge rouge là et celui là c'est le action le macaron fraise des bois voyez celui là celui ci et celui là il est là il est magnifique celui là pour faire des maquillages halloween ou pour porter en rouge vraiment profond très joli mais vraiment très beau c'est le plus rouge de toute façon c'est le rouge rouge le rouge qui sortent pour faire du sang du faux sang et le rouge qui sort pour halloween et le rouge qui sort souvent pour noël ou même pour la saint valentès c'est le rouge le rouge basique en tout cas la box là elle est parfaite je sais pas ce que vous en pensez mais pour 15 euros vous avez tout ce que j'ai eu il ya pratiquement que des full size ah oui je vous ai pas donné le prix du josephine donc le rouge à lèvres liquide lip power mat natural en teinte typhane coûte 28 euros 90 donc on est plus que rentabilisé c'est un truc de dingue cette box à chaque fois chaque fois je suis trop contente c'est pour ça je vous dis il me tarde vraiment d'ouvrir le calendrier glossy box il me tarde trop tous les jours au mois de décembre si on a des produits comme ça franchement ah oui j'ai oublié de vous montrer à ça ça vient de chez rom oui alors j'ai eu un partenariat avec rom oui sur instagram c'est pour ça d'ailleurs que j'ai fait ce make up hier et que je me suis créé toute une tenue pour halloween j'ai fait des photos tout ça et du coup je tenais à vous montrer les bagues là elles sont trop jolies c'est un lot de deux bagues franchement je me suis lavé avec et tout aucun souci ça n'a pas ça n'a pas transféré rien pour halloween elles sont parfaites alors les gars en ce qui concerne la collab que j'ai eu avec rom oui je vais vous mettre des photos ici parce que si vous êtes sur instagram vous l'avez déjà vu mais je sais qu'il ya pas mal de personnes qui me suivent qui n'ont pas instagram donc je vous met des photos avec les références ici je voulais vous montrer ensuite vite fait vous savez que je suis en partenariat tous les mois avec ma vitamine et je voulais vous montrer ma commande du mois d'octobre alors j'ai commandé comme d'habitude pour l'entrée à en période froide fraîche de la vitamine des gumis comme ça donc c'est des petits gumis que vous venez prendre c'est comme un petit bonbon vraiment et c'est plein 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 de bienfaits alors celui là c'est de la vitamine d3 vous en prenez un par jour moi j'apprends pour essayer d'éviter les rhumes là pour booster mon système immunitaire ensuite j'ai pris des oméga 3 jamais testé encore vous voyez ça se présente comme ça cette fois jamais jamais testé ses oméga 3 et soit on doit en prendre aussi un par jour donc il ya trois oméga 3 trois acides d'oméga 3 à l'intérieur et des epa et dha alors ça je connais pas du tout mais je vais essayer vous en parlerai ensuite alors l'habituel la multivitamine gumis qui regroupe vraiment un peu de tout donc on en prend un par jour aussi et de la vitamine c e pantothéide acide vitamine b6 a acide folique biotine iodine d3 b12 et inistol c'est pour les cheveux les ongles et la peau je vois vraiment une nette différence j'ai beaucoup moins de boutons les cheveux tombe beaucoup moins les ongles finis fini de casser les pouces là je vous disais plusieurs fois que les pouces n'arrêtait pas n'arrêtait pas de ce fan randeux terminé depuis que je prends ces vitamines un mâle fou à retrouver des ongles durs des ongles sains vous pouvez y aller avec ça c'est nickel ensuite j'ai pris comme d'habitude moins d'acide hyaluronique alors ça nickel pareil pour la peau pour retendre la peau pour tout ce qui est cartilage tout ce qui est osseux c'est génial donc ça pareil j'en prends tous les jours j'ai pris du zinc et le zinc pareil ça aide à garder un bon système immunitaire dont le zinc ça pareil j'en commande à chaque fois maintenant que c'est super pour ça et ça c'est pour mon mari c'est de la vitamine c toute simple à croquer voilà pour maille vitamine vous avez toujours mon code céline qui vous donne 30% sur votre commande je vais vous l'afficher ici et vous le mettre en barre d'info bon la cascade du paradis à burlatte ça se mérite on monte on monte on monte on n'arrête pas et encore là on est sur un truc à peu près plat on entend la cascade au loin on a encore 9 minutes à pied il y avait des gens juste devant nous bas ils ont abandonné parce qu'au départ on passait à travers vraiment à travers tout ça sans chemin et là on a enfin trouvé un chemin donc oui comme je vous dis ça se mérite donc je vais vous la filmer une fois qu'on sera arrivé j'ai jamais vu cette cascade mais j'ai vu des images sur sur youtube et tout et sur google et ça a l'air vraiment très très joli alors franchement ça fait très mangrove ici moi je vais vous dire on a un paysage on a un super joli paysage et comme vous pouvez le voir le chemin est très serré regardez comme c'est joli on vous dit ça fait très 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 mangrove et là on fait attention parce que c'est un petit peu peinture on va dire aujourd'hui c'est Koh Lanta on vient d'escalader ça parce qu'ici en fait il y a eu de l'effondrement un petit peu partout voilà donc on continue le chemin m'a l'air plus celle là donc on continue ah là il est plus cool le chemin là alors je vais passer dessous alors je sais bien que je suis petite mais je vais devoir me pencher quand même hop là et voilà ah bah voilà ça y est ma fille n'aura le plus parce que tout à l'heure j'en ai marre ça me pique bon c'est vrai qu'on s'est fait vachement piquer par l'eau regardez je me suis fait griffer à mort vas-y et tu fais attention hein et voilà mon fils qui a de nouveau le sourire lui aussi il en avait marre mais bon on a vu de tellement bonnes images on s'attendait pas à avoir un terrain aussi aussi difficile à grimper mais je pense que ça va valoir le coup quand même vous voyez là le chemin est tranquille par contre elle est vraiment vraiment tranquille je crois que ma fille s'est accrochée dans les ronces ça y est on est arrivé alors je pensais ça plus grand je vais aller voir de l'autre côté mais j'avais vu des photos moi des images et c'était pas comme ça ça me paraissait plus grand en fait tout à l'heure on était au dessus là maintenant on est en bas et là ça valait vraiment le coup de se taper toute cette quota bon évidemment on pouvait y aller en voiture et nous on n'a pas vu on a tous à pied mais bon regardez moi ça avec ses feuilles ses tons autour nous c'est vraiment trop beau vraiment je regrette pas c'est trop trop joli qu'est ce que c'est joli il y en a partout il y en a partout il y en a partout oh ben oui on se retrouve dans mon garage alors on se retrouve avec des fleurs séchées donc ce sont des hortensias qui sont bleus à la base mais qui ont mais qui ont pris de super jolies couleurs vous voyez on a des couleurs pourpre des couleurs bleus des couleurs un petit peu jaunes etc donc ça c'est une partie de la vidéo que j'ai perdu je suis dégoûté j'avais fait ces bouquets avec vous ils étaient tout frais ces hortensias ils étaient beaux j'avais donc enlevé les feuilles pour éviter de garder l'humidité pour que ça puisse bien sécher je vous avais montré le bouquet extrêmement gros que m'avait donné ma mère oui ce sont des hortensias que ma mère a alors j'ai retrouvé une photo de l'hortensia il y a quelques années pour vous montrer un petit peu la taille de l'hortensia vous voyez il y en a plusieurs quand même des bouquets j'ai réussi à en faire 1 2 3 4 5 non 4 4 bouquets donc là qui donc un qui est vraiment assez gros alors je suis désolée je suis à contre enfin contre jour contre lumière donc du coup on a un ici un là un là et un là voilà donc ça je vous avais montré comment j'avais fait ça maintenant il ne me reste plus qu'à les prendre parce que là bon il disait 10 jours mais moi ils sont déjà secs ils sont déjà secs même même au niveau de la tige ils sont déjà secs donc il ne me reste plus qu'à les prendre qu'à former les bouquets dont j'ai envie de la façon dont j'ai envie et de les laquer pour qu'ils restent tels quels pour pas qu'ils perdent leurs petites feuilles tout ça que ça reste propre joli etc que ça garde la couleur voyez celui là franchement je crois que c'est mon préféré parce qu'on a un petit bleu encore à l'intérieur là c'est sec mais vous voyez ça tombe pas il n'y a rien du tout qui tombe bon il ya ça mais bon c'est pas voilà donc je suis désolé on est dans l'atelier donc c'est normal que ce soit un petit peu comme ça surtout qu'on a bricolé là il ya deux jours donc voilà ben voilà je voulais juste vous montrer ça c'est une partie de la vidéo que j'ai perdu je suis dégoûté parce que je vous les ai montré très joli très beau encore tout tout vivant quoi avant de les avoir sec comme ça et je m'étais mise à mon atelier et j'avais découpé avec vous on avait discuté enfin je vais arrêter de râler derrière ça et je vous montrerai comment et je vous montrerai la suite plus tard re les gars alors il faut que je raconte ce qui m'est arrivé avec mes plantes et j'ai eu une sacré sacré mes aventures une vraiment une peur de tout perdre parce que je me suis levé un jour et j'ai vu des trous dans ma misère vous savez la misère qui est pendue vraiment à la grande baie vitrée alors si vous entendez du bruit il passe mon mari passe aspirateur dans le garage c'est normal voilà donc du coup je me lève je vois des trous partout j'ai qu'il se passe ce qui s'est passé et en fait on avait une invasion de chenilles vertes fluo qui m'avait bouffé la moitié de ma misère qui co qui avait attaqué aussi mon pilier à dépressant j'en avais aussi sur la monstera alors le pire c'est la monstera quand j'ai vu qu'il y en avait sur la monstera j'avais envie de pleurer franchement j'étais dégoûté parce que là elle commence vraiment à être belle elle me fait d'autres feuilles et tout et quand j'ai vu ça j'ai dit non mais c'est quoi ça et puis j'ai réfléchi mon mari qu'est ce qu'il a pas fait comme belle connerie il a rentré il se dit bon au cas où il gèle je vais rentrer comment ça s'appelle la verveine citronnelle on a un arbre énorme de verveine citronnelle qui est normalement dehors en bas sous la pergola il a rentré comme ça il m'a mis ça au milieu de mes plantes dont vous l'aviez dû le voir dans une vidéo d'ailleurs je me suis retrouvé avec une chenille ici qui m'a mordu là une chemise une chenille qui m'a mordu là pendant que je faisais une vidéo je faisais une vidéo j'avais la tête dedans là je sais pas si vous vous rappelez j'avais la tête d'en acheter le long non je crois j'avais la tête ici dans mes d'ongles la verveine citronnelle et du coup bah j'étais dégoûté quoi je me suis fait mordre le soir elle était là elle s'est accrochée donc à mon t-shirt et elle m'a mordu mais j'ai pas fait attention et c'est le lendemain que j'ai vu tout ça du coup j'ai dit non mais tu m'as fait une belle connerie là il ya tout qui est en train de se faire manger je me suis levé j'ai nettoyé toutes mes plantes de 7h30 du matin jusqu'à je crois que c'était d'autres deux heures de l'après-midi un truc comme ça en stress quoi j'ai passé toutes les feuilles je les enlevais une à une et tout j'ai dû même faire des boutures de certaines plantes pour au cas où je perde mes plantes j'ai jeté des morceaux de misère alors j'ai réussi à la récupérer j'ai fait des boutures heureusement j'en avais déjà fait un petit peu et elle n'était pas très grande mais j'ai réussi à récupérer franchement et du coup bah j'ai refait l'arrière là ce n'est plus pareil à l'arrière alors je vous montre ici donc la monstera maintenant elle est partie tout amont du meuble alors vous voyez on a ici la jolie la jolie feuille elle a découpé et on en a une autre qui arrive là je sais pas si vous voyez ouais j'ai des swatchs c'est normal et puis j'ai les ongles avec c'est normal qu'elle soit qui soit comme ça c'est pas ça n'ayez pas peur c'est que j'ai fait un maquillage halloween et je m'en suis foutu partout et ça ne part pas donc voilà la nouvelle feuille qui arrive bon le fil au birkin lui il n'avait pas du tout de chenille il continue de faire des feuilles vous pouvez le voir là bon ben on a le serre-tête halloween parce que oui on a commencé à décorer un peu halloween mais mon mari là est en train de faire le garage pour que finalement j'ai eu une autre idée on va faire une grosse fête en bas dans le garage je vais décorer en bas donc toute cette déco qu'il ya partout là ben elle va descendre en bas on va décorer les murs on va faire un buffet d'eau un buffet au garage les lumières et tout vous me connaissez donc l'appareil le pépéromien qui est en train de pousser de partout il fait des feuilles de partout alors là malheureusement bientôt il va toucher donc je serai obligé de le descendre ici je pense que je le descendrai là mais pour le moment c'est comme ça ici donc on a le un des bégonien que j'ai bouturé qui prend et l'autre aussi prend le petit tronçon prend voilà il a pris celui là je suis trop contente j'avais fait plusieurs arrêt du bégonia vous voyez tamaya je lui ai coupé la tête et j'ai fait plusieurs boutures ici je suis trop contente la locasia poli qui enfin est plutôt sympa bon elle perd une feuille elle en fait une autre enfin voilà là elle n'a pas l'air de d'en perdre mais elle m'en fait une autre là elle va arriver là incessamment sous peu je suis trop fan j'ai mis donc ce cadre de chez action derrière j'aime bien je trouve que ça allait très bien avec le thème bon encore halloween encore une chaîne de boucher normal tout va bien ici alors là je vous dis pas la frayeur là dedans regardez tout a bien raciné magnifique tout a raciné ils ont tous pris sauf que qu'est-ce que j'ai pas remarqué bah que mes chenilles là elles ont fait des oeufs à l'intérieur elles avaient fait des oeufs j'ai dû tout nettoyer tout passer à l'eau changer l'eau etc franchement j'étais mais dégoûté je me suis dit je vais tout perdre je vais vraiment tout perdre alors que tout tout est nickel regardez moi ça elle m'ouvre même des feuilles en faisant enfin tout en bouturant alors lui là ça y est il vit sa meilleure vie je crois que maintenant il est maître là le lierre elix qui était à l'extérieur au départ ben écoutez se retrouve plutôt pas mal ici hein il n'a pas eu de chenilles lui et à côté on a une grande pervanche qui elle s'est fait bouffer mais ça je pense que c'était dehors je vois pas de chenilles je vois pas d'oeufs je vois rien pour l'instant j'avais rien vu donc pour moi ça a l'air d'aller rien d'autre ne se fait bouffer donc ça va il est beau celui-là il est regardez comme il est beau vert jaune et tout et là c'est le départ donc il est déjà plus blanc mais j'aime trop quand il est néon comme ça il est magnifique donc celui-là pour moi se porte bien là c'est un d'extérieur enfin c'est un qui fait intérieur extérieur voilà ensuite ben là on a encore tu vous voyez là il s'est fait bouffer celui-là en a eu aussi mais bon il n'y en a plus donc pareil il l'a pris bon le coleus malheureusement j'y arrive pas lui s'est fait bouffer un petit peu aussi mais il est reparti et il n'en a plus le rafidophora tetrasperma magnifique alors il tombe des feuilles mais je pense que c'est normal c'est celles qui sont dessous celle-là voilà on va la lever elle est jaune on va lever celle-ci qui est jaune aussi donc ça c'est celle de la base c'est comme les monstera tout ça je pense que c'est normal donc lui c'est pareil il est bien là franchement il n'arrête pas de me sortir des feuilles il m'a sorti une là il y en a une là aussi enfin il y en a partout quoi lui je pense qu'il faut que la rose il a peut-être soif là pareil ils se sont fait attaquer mes boutures de mes boutures de chlorophytome se sont fait attaquer mais c'est bon c'est fini il n'y a plus rien eux ne se sont pas fait attaquer heureusement et elle alors elle s'est fait bouffer à donf la passiflore là vous voyez il y en avait plein j'ai même coupé la tige qui arrivait jusqu'ici la tige arrivait jusque là vous voyez j'ai dû la couper parce qu'il y avait plein de chenilles dessus donc je l'ai viré et là il n'y en a plus donc heureusement on a réussi à sauver ça les potos par contre n'ont pas été attaqué le croton non plus le potos de carène heureusement qu'il s'est pas fait attaquer sinon j'aurais tué j'aurais tué mon mari parce que c'est mon préféré en fait il est tellement beau donc pareil il s'est pas fait attaquer il est toujours aussi joli après bon ben c'est pas et de toute façon c'est pas arrivé jusque là heureusement ils n'ont pas réussi à arriver partout heureusement et la misère vous voyez la misère est là elle est là la misère voilà bon malgré tout on arrive mais elle a une sale gueule quand même mais voilà on a réussi malgré tout à la garder bon là happy halloween voilà ça ça va descendre comme je vous disais puis hier je suis partie donc à la jardinerie tarnaise j'avais envie de faire un petit tour donc je me suis pris des pensées elles étaient trop jolies j'en ai pris six alors le prix était assez intéressant c'était 2,20 euros la barquette de 6 et j'ai essayé de prendre des tons un petit peu jaune violet vous voyez celle qui m'a plu le plus c'est celle là on avait un ton un petit peu mélangé là de jaune et de et de bleu fin violet on a ici une orange un petit peu jaune jaune autre aussi comme celle là là on a une violette et blanche qui est trop belle et ici on a pris cette jaune là avec des tons un peu bruns au centre je les ai trouvé trop joli donc du coup j'ai pas pu résister à les prendre et j'ai pris aussi où est-ce que je les ai mis je vais je vais les chercher et j'ai pris également ce sachet qui était en promo aussi 4 euros 50 je crois des crocus en mélange parce que je suis fan des crocus franchement depuis que j'ai vu ça dans la vidéo je crois que c'était de marion caméléon marion caméléon ou une fleur parmi les fleurs peut-être je sais plus je sais que karen en a parlé aussi sur la chaîne vie de plantes donc du coup franchement ça m'a donné trop envie je trouve ça tellement tellement beau que j'ai dit allez tu en prends un petit mélange comme ça alors là on en a 40 donc on peut les planter de septembre octobre novembre et décembre et on les aura en floraison en février et en mars et ça avait l'air très très joli donc moi je vais mettre ça devant je pense qu'on le fera ensemble d'ailleurs alors je voulais vous montrer une partie de la déco halloween mais je vais vous le montrer maintenant parce que ça va changer en fait on a décidé comme je vous le disais tout à l'heure de mettre ça au garage puisqu'on va faire une fête au garage donc on va tout redescendre je vais tout enlever en fait plutôt que de le garder au salon mais ça va descendre donc je vous montre une partie on avait commencé mais tout n'était pas fini voilà tout n'était pas terminé ici on a ça voyez on avait n'avait pas terminé donc bon ça va et là on avait les mains tout ça ici on a quelques petites déco là donc tout ça ça va bouger et on va mettre tout ça au garage et je vous montrerai également si je pense à le filmer meurtre à castres quand je vous disais qu'on faisait un petit peu halloween ici ça a été la tuerie là petite cuisine du jour alors aujourd'hui c'est rôti de porc en cocotte romer top vous savez c'est la cocotte en terre là que l'on met au four à froid donc on a mis du rôti de porc on a mis du miel on a mis un peu d'huile on a mis du des butternut on a mis des pommes de terre on a mis des oignons de l'ail et des herbes de provence alors pour la cuisson ce sera 5 heures à 160 degrés et bien sûr on enfourne à froid miam miam